8 du coup parce que moi je vous laisse je vous laisse la séance je ne serai pas avec vous bonne séance à plus merci du coup pour la TV d'aujourd'hui je l'ai prévu sur 1h à 1h30 maximum sachant que l'idée c'était d'expérimenter tout ce qui est autour des débats mouvants les différentes formes et la bac de Réunier en visio et je prenais comme support une thématique qui est la propriété aussi vaste qu'elle peut être juste pour s'appuyer sur un thème et pour l'explorer ensemble je précise que le temps de préparation que j'ai dit dans cet atelier était un peu mince donc j'ai fait mon mieux et puis on va voir au fil de l'eau j'ai fait un support que vous avez dans discussion si vous y accédez tous sachant que je me suis rappuyée sur un tableau blanc que j'avais utilisé déjà pour un atelier compris alors vous ne perdez pas je vous ai séparé d'un côté vous avez les choses qui concernent un atelier passé et vous avez une ligne séparation et tout ce qui est à gauche va être notre support pour l'atelier d'aujourd'hui alors j'entends notre plateforme Hélène je crois est-ce que tu peux remettre dans la discussion s'il te plaît le lien pour ceux qui sont arrivés après je laisse déjà juste pour sonder un petit peu qui a une connaissance en fait avec avec la main de 1 à 5 doigts ceux qui connaissent très bien débat mouvant à bac de renier 4 1 si c'est vous en avez entendu parler mais c'est le début je ne vous ai jamais pratiqué voilà si vous pouvez me donner une température avec votre main 1 à 5 3 2 3 2 3 ok 2 il y en a qui l'ont peut-être d'ailleurs fait avec Joris il a peut-être déjà fait quelque chose à ce sujet ceux qui suivent sa formation non il n'a pas il n'a pas fait pratiquer moi ça ne me dit rien après j'ai pas non plus forcément tout suivi mais là comme ça ça ne me dit rien avec Joris ok donc déjà pour vous faire une petite météo d'introduction vous êtes tous sur le klaxon ok ce que je vais vous proposer donc pour se referer bien dessus qu'on ne s'y parle pas vous avez les trois cercles bleus tout en haut et juste avant ça en ce qui concerne la propriété alors je ne vous ai pas mis la définition de ce que c'est il y en a qui connaissent peut-être plus ou moins on peut partir sur un prudon etc avec la notion de possession mais pour simplifier je peux quand même vous partager celle de Wikipédia pour point de départ déjà juste rappeler que ah j'aime la même personne voilà bienvenue et voilà donc pour la propriété il y a les biens meubles les biens immeubles et la production intellectuelle juste pour savoir quel axe on peut travailler le sujet donc tout ce qui est meuble c'est ce qui qui est mobile immeuble c'est ce qui ne bouge pas comme les terres voilà tout ce qui est bâtiment et puis troisième pas besoin de m'expliquer je voulais quand même vous partager j'avais mis la définition quelque part je vais vous la mettre en attendant de vous faire trouver l'image on va partir du coup sur la petite météo donc l'idée c'est sur un premier cercle bleu à gauche vous puissiez vous présenter aller chercher une image sur internet qui parle de vous associé à la notion de propriété donc d'aller recueillir ça pour qu'on puisse partir dessus de support donc ça peut être sur les trois types de propriété si vous êtes je ne sais pas propriétaire d'une maison si pour vous la propriété c'est votre base bibliothèque si pour vous la propriété ça vous fait penser à des débats autour de je ne sais pas de la spéculation bref à vous de voir qu'est-ce que vous inspire le mot lié à vous à votre histoire et de trouver une image pour moi c'est plus une sorte de prise glace et se connecter au thème donc trouver une image sur internet donc tout le monde a pratiqué sur klaxon je pars du principe parce que je reconnais des têtes mais il y en a peut-être qui ne connaissent pas ok donc je vais quand même faire une petite prise en main pour Carole notamment c'est bien aller dessus oui je suis dessus je viens de trouver les cercles bleus après avoir alors moi je ne les trouve pas les cercles par contre je suis sur le klaxon qu'on avait fait la dernière fois sur la gestion des conflits je ne sais pas si c'est sur le même klaxon du coup mais je suis là dessus c'est ce que je disais pardon j'ai pas entendu donc tu as bien tout ce qu'on avait fait sur les conflits il y a un trait un grand trait et juste à gauche c'est le support qui va nous servir aujourd'hui et en haut vous avez donc trois cercles bleus vides et dans le premier cercle bleu à gauche c'est là qu'on va pouvoir mettre un post-it chacun et dans le post-it insérer une image donc là c'est pour les post-it Carole donc pour faire un post-it tu as un plus en bas d'accord je crois que j'ai déplacé les ronds j'ai déplacé les ronds vous avez peut-être pas bloqué ça je les remets pas de soucis et je vais les bloquer désolé non non c'est moi qui aurais dû les bloquer et du coup est-ce que tu vois le plus en bas le plus cerclé de jaune tu cliques dessus ouais j'ai vu les post-it là voilà et tu peux en créer un tu marques ce que tu veux et tu as une petite flèche en haut à gauche pour l'envoyer et là ce que je vous demande de faire c'est d'aller chercher une image donc sur le post-it vous avez je revois dessus et voilà vous avez un petit appareil photo et là vous suivez vous cliquez sur l'appareil photo en bas du post-it et vous pouvez insérer votre image et je vous laisse placer du coup pour chacun l'image qui parle de vous associée à cette idée dans votre histoire de propriété sur le cercle à gauche dans le cercle à gauche bleu je vous laisse trois minutes de recherche puis je vous laisse le placer dans le cercle à gauche s'il y a un souci vous me dites est-ce que ça va pour les post-it de Carole ou les autres personnes qui... ok voilà merci pour les post-it de Carole pour les post-it Merci. 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 Très bien, on va s'arrêter là. Ceux qui n'ont pas encore trouvé d'image, vous pourrez très bien exprimer une idée à l'oral sans s'appuyer dessus. Donc, l'idée, c'est de faire un petit tour et assez succinctement pouvoir dire quelque chose qui… pourquoi vous avez choisi cette image par rapport au sujet qui parle de vous en étant assez concili. Je laisse la parole à qui souhaite. Bon, allez, je débute. Alors, moi, j'ai mis le cœur. Simplement, ça me fait penser aux faits. Alors, ce n'est pas du tout la propriété dans les relations amoureuses, mais c'est que ça me fait penser aux relations parfois émotionnelles que l'on a avec certains objets que l'on possède. Voilà, donc pour l'aspect émotionnel, la possession. Ok. J'ai mis le logo de Habitat Participatif France parce que je suis engagée dans l'habitat participatif. Et pour moi, la propriété, c'est un sujet que je manipule très, très bien. Et dans l'habitat participatif, l'idée, c'est de travailler sur une notion de bien commun, donc de propriété collective. D'accord, très bien, merci. Qui d'autre ? Je veux bien prendre la suite, du coup, moi aussi, j'ai mis un logement participatif. Je vis en appartenant, mais je me projette très bien dans un habitat participatif pour plus tard. Je travaille beaucoup sur des questions d'habitat. Et donc, du coup, voilà, c'est quelque chose qui pourrait être compréhensible, un futur proche. Voilà, j'ai dit. Merci. Donc là, c'est la photo en haut à gauche. Ok. Qui d'autre ? Alors, moi, j'ai mis la photo de jardin. Parce que je suis sur un jardin, je ne sais pas mon travail, mais c'est plutôt un loisir, mais c'est un jardin qui est sur la propriété d'un maraîcher, qui est prêté à un collectif qui est informel, mais qui s'occupe, qui s'occupe bien, très bien de ce terrain-là et qui arrive à, qui produit, qui, je n'aime pas dire l'exploite, mais qui le rend beau plutôt et puis un petit peu productif. Donc voilà, c'est un peu parallèle à la propriété privée. Ce n'est pas non plus vraiment un commun, c'est un peu entre les deux. Voilà, c'est un espace, c'est un espace un peu hors du commun, on peut dire, et hors de la propriété. Ok. Merci. Alors, qui d'autre ne sait pas encore exprimer ? Pour ce que je souhaite. Tout le monde, peut-être bien. Je ne peux pas compter. Moi, j'ai mis... Ça fait tout le tour ? Pardon, vous m'entendez ? Oui, Camille. Ça marche. Moi, j'ai mis l'image de la vidéo du monde, faut-il abolir l'héritage ? Parce que j'ai trouvé particulièrement intéressante. Et je trouve que ça fait écho à ce qui a été aussi partagé sur les... Par exemple, sur le jardin partagé, un peu de se décaler de la propriété qui se partage et qui, en fait, renforce les inégalités au fur et à mesure des générations face à qu'est-ce qu'on veut créer en commun. Voilà, je trouve qu'il y a des choses qui se lient un petit peu à ce temps. Très bien, merci. Je crois qu'il y a Oda, encore d'autres personnes, qui souhaitent s'exprimer sur son image. Merci, moi, Aude. Donc, j'ai mis la maison qui s'appelle AA, web. Pour moi, j'ai mis une maison en pierre, ce qu'a propriété, l'héritage, la famille, le lien avec la terre. L'héritage, très bien. Merci. Est-ce que quelqu'un d'autre souhaite s'exprimer ? Très bien. Du coup, je pense qu'on va passer à la suite. Et juste pour un petit rappel, pour ceux qui n'ont pas encore fait d'ateliers visio avec Joris ou moi, juste pour les cadres de sécurité, on va faire un peu des débats mouvants et des expressions d'opinion. Il va y avoir potentiellement des différences d'avis qui peuvent susciter, des réactions, etc. Un petit cadre de confiance. Tout ce qu'on se dit reste confidentiel, qu'on puisse vivre des choses un peu plus profondes aux besoins. Que chacun reste souverain de ses propos, de ses émotions, de ses attitudes, tout en étant conscient de ce qui peut se faire à l'autre et dans le respect. Dans l'écoute. Et puis, voilà, ces animations-là, en tout cas, pour moi, c'est des expérimentations aussi. Je partage des choses et je teste aussi des choses. Surtout aujourd'hui, d'ailleurs. Et que chacun soit garant du cadre. Donc, on veuille aussi à ce que ça se passe bien, même si je vais veiller à la répartition de la parole et à suivre la structure de l'atelier. Voilà, donc, aujourd'hui. J'ai une question, Sarah, sur ce point. Donc, je connais bien ce cadre de confiance. Et là, on a enregistré. Donc, en fait, la confidentialité des échanges, ça veut dire que le replay, c'est uniquement pour nous qui sommes présents dans la visio ? Alors, en général, ça dépend des cas. Il peut être partagé ou pas. Moi, ce que je vous fais, c'est que je vous demande à la fin. Parce que, voilà, il peut être partagé à l'ensemble, hors de groupe, ou rester entre nous, ou ne pas être réutilisé. Donc, je pense qu'on n'est pas obligé de fixer les choses maintenant. Mais à la fin, par contre, je poserai la question. D'accord, c'est parfait. Merci de leur préciser, ça me permet de vous. Je ne vais pas vous mettre ce point. Là, je vous propose, du coup, de passer au cercle bleu à côté. Donc là, au-delà de l'image, on va recueillir un peu les mots-clés sur le sujet. Donc, il y en a qui ont été dits à l'oral. En fait, les mots-clés les plus forts sur lesquels vous avez envie de partager autour de la propriété. Je vous propose de le mettre dans un nuage de mots. Donc, vous avez dans le cercle bleu un petit post-it rose avec une question. Vous allez dessus, et je vous laisse mettre les mots-clés. Comment j'ai réalisé ça ? Voilà, les mots qui vous viennent à l'esprit quand vous pensez à la notion de propriété. Donc, je sais que dans votre présentation personnelle, il y en a qui sortent d'accord plus certains aspects que d'autres. Que ces mots-là puissent ressortir. Donc, on puisse ensuite créer des phrases, pour vous expliquer un peu la suite, des phrases un peu clivantes, des phrases sur lesquelles on pourra s'appuyer pour pratiquer les débats ensuite. Vous pourrez une sorte de petit brainstorming après. Donc là, c'est juste faire sortir les mots-clés. Je vous laisse trois minutes également. Vous me dites s'il y a un souci. Donc, vous allez sur la post-it rose. Vous cliquez dessus. Et vous mettez les mots. Ça va créer un nuage automatiquement. Je vais avoir une vision d'ensemble. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. 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 l'héritage poliation argent qui sont un peu les 5 principaux qui ressortent de tout ça puis il y en a pas mal d'autres autour pour la deuxième étape ce que j'aimerais bien c'est vous mettre au sous-groupe pour pouvoir faire émerger des phrases plutôt clivantes donc c'est là pour faire des débats mouvants qui en a fait qui a participé à des débats mouvants en physique ou en visio Camille, Carole Eric et Céline ok du coup peut-être que vous pouvez me dire vous-même comment rédiger ces phrases-là qu'est-ce que vous avez retenu qui est important j'ai le mot clivant est-ce qu'il y en a certains d'entre vous qui qui veulent partager bon après nous quand on avait fait le débat mouvant on avait eu une problématique parce que chacun percevait les mots différemment donc sur la définition des mots moi je m'en rappelle je retiens qu'il faut que ce soit des mots qui sont clairs pour tout le monde pour que les gens puissent se positionner sinon ça ne marche pas quoi ça le fait de plutôt les formuler positivement et de les faire assez simples si elles sont complexes ça complexifie le positionnement derrière par exemple par exemple ça peut être je ne sais pas si la convention citoyenne est utile et efficace voilà c'est un exemple voilà ces trois petites règles-là et ce que je vous propose c'est d'aller en faire émerger en duo peut-être même en trio ça peut être plus sympa vu qu'on est vous êtes neufs en trio pour en faire émerger autour des mots ça peut être les mots les plus forts qui sont sortis ou d'autres pour faire émerger au moins deux trois phrases des phrases support chacun en tout cas on compte qu'il faut qu'elles soient assez simples plutôt positifs assez clivantes et les mots que vous utilisez comme précise Carole pour en connaître la définition on va peut-être pouvoir interroger dessus s'il y a besoin de clarifier voilà et je vous laisserai bien peut-être cinq minutes là-dessus pour faire émerger les phrases et puis après on part dans le dur je vais faire des sous-groupes aléatoires donc sachant que vous pouvez vous inspirer des mots qui sont sortis dans le nuage de mots et à vous de décider ensemble à trois voilà sur quelle notion vous voulez partir Sarah il faudrait qu'on soit ensemble avec Émilie dans le même groupe parce qu'on est dans la même pièce sinon on va pas sur deux conversations différentes ça va être compliqué si tu y arrives idem je suis avec Ouda dans le même bureau alors alors attendez désolé Sarah on te confie si on peut refaire l'automatique ça me revient des fois je vais faire attribution manuelle vous pouvez commencer à réfléchir à vos phrases tout doucement et puis dès que vous êtes à trois vous allez pouvoir faire mourir les choses je fasse mon petit réparti finit donc Céline avec pardon ah j'entends plus Céline c'est Émilie Émilie ok et ensuite qui d'autre m'a dit qui devait être quelqu'un c'est pas Camille c'est Aude de Vigne avec Ouda ah je n'aurais pas dit ça ok merci 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 ah oui c'est vrai que j'avais compté Joris donc il y a une salle où il y a une rave 2 il y en serait 2 ok je vous envoie en trio ou duo et puis dans 5 minutes retour et on aura toutes les phrases pour les supports des débats je lance à tout de suite ok 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 je suis désolé j'ai eu une panne d'internet ah c'est bon j'ai trouvé l'onglet pour rejoindre mon groupe merci ok ok Merci. 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 OK, on a récupéré tout le monde. Du coup, je suis en train de regarder vos phrases. Dans la cédale, est-ce qu'ils vont peut-être plus susciter de disparités que d'autres ? De toute façon, on va les tester. On va prendre... Ce que vous pouvez faire, c'est qu'on peut faire un vote à cœur sur les post-it. Vous pouvez mettre un cœur sur les phrases. Regardez l'ensemble et les phrases que vous avez le plus envie d'expérimenter. Il faut qu'on... Au final, qu'on fasse un débat mouvant sur combien de phrases ? Je n'ai pas forcément à compter. Il faut qu'on ait... Deux, trois ? Au minimum, oui. En fait, on va avoir le temps qu'on met sur chaque. Il faut qu'on puisse en explorer au moins trois, quatre sortes. Vous pouvez mettre... Je ne sais pas, répartir trois cœurs. Trois cœurs sur les phrases que vous avez le plus envie assez là rapidement, sur les phrases que vous avez le plus envie d'expérimenter. Et puis, je vais voir combien de phrases on va pouvoir faire. Pour le cœur, vous pouvez aller sur les post-it. Vous avez vu où il est situé ? Il y en a qui sont sous forme de questions. Si on les utilise, il faut aller les mettre en affirmatif. Alors, OK, je vois des cœurs. Du coup, je ne trouve pas des cœurs. Est-ce que tu peux me dire ? Est-ce que je me perds ? Alors, quand on clique sur un post-it, juste une fois, en deuxième, il s'affiche un petit cœur. Merci. Bon, vu que je vous ai donné trois cœurs chacun, ça s'est pas mal réparti, mais on a quand même... On va commencer par la propriété est un gage de sécurité. Voilà, il y a quand même quelques phrases qui sont à trois, quatre, deux cœurs. Je vais me baser là-dessus, puis on va y aller là. OK. Donc, je l'emporte pour les débats mouvants, juste pour vous expliquer les différentes sortes, pour ceux qui ne connaissent pas. Donc, il peut y avoir des débats mouvants binaires ou... Orthonormés... Attendez, je ne sais pas ce que je suis en train de faire. Non, c'est bon. Voilà, binaires, orthonormés ou centrifuges. Les binaires, par exemple, quand ça se fait en visio, vous avez un côté d'accord qui est situé dans l'espace et un côté pas d'accord sur un terrain. Vous faites des repères avec potentiellement une ligne entre deux. Et l'idée, quand vous proposez la phrase, c'est que les gens se positionnent dans l'espace, soit d'un côté, soit de l'autre. Et puis, il y a aussi une graduation, donc plus ou moins proche de la ligne centrale, la ligne représentant une forme de neutralité. Et du coup, ça permet aux gens de... L'avantage du coup des débats mouvants, c'est que chacun participe. Donc, il y en a qui n'ont pas envie de s'exprimer à l'aura, mais dans tous les cas, ils vont au moins se positionner dans l'espace. Et puis aussi de voir les différences de représentation. Et dès que quelqu'un s'exprime, donc l'idée du plus facilitateur puisse interroger les personnes, notamment qui sont aux extrêmes. Ils peuvent alterner d'un camp à l'autre. Et en fonction de ce qu'ont partagé ces personnes-là, de leurs arguments, les autres personnes qui sont positionnées dans l'espace peuvent se déplacer. C'est-à-dire que le fait d'entendre un nouveau point de vue, ça peut les donner envie de se redéplacer sans qu'ils aient rien à dire. Ils se rapprochent, ils se déplacent en fonction de ça. Et ça permet vraiment de comprendre que c'est intéressant de faire aussi bouger son opinion. Sinon, si on n'est qu'à l'oral, on ne se rend pas forcément bien compte de ça. Surtout si le facilitateur pose cette idée-là que le partage des points de vue peut justement amener à faire bouger les choses. Et quand les gens voient se déplacer, ils se prennent aussi dans le jeu à se dire « Ok, est-ce que moi, ça me fait bouger aussi ? » Et le facilitateur peut aussi interroger les personnes qui se déplacent. Parce que c'est intéressant de voir pourquoi il s'est déplacé, il y a quelque chose qui a bougé, ce qui peut aussi inviter les autres derrière. Et du coup, ça peut se faire en visio. Donc, il suffit d'avoir une représentation d'un terrain et que chacun avec son prénom et un post-it puisse se positionner de la même façon. Donc, là, ce qu'on va faire sur un carré. Donc, ça, c'est plutôt le débat mouvement binaire. Et ortho, non, mais je vous l'expliquerai après. On va déjà pratiquer sur là, sur une des phrases et voir ce qui se passe. Du coup, vous avez le carré le plus à gauche. Le carré le plus à gauche. Vous allez pouvoir... Je vais mettre la phrase que je suis en train de déplacer. Je vais vous laisser vous positionner en « d'accord » ou « pas d'accord ». Donc, vous avez une phrase, une ligne au centre. Vous mettez d'un côté ou de l'autre avec cette idée de graduation. C'est-à-dire que plus vous vous éloignez de la ligne centrale, plus vous êtes d'accord ou plus vous êtes d'accord avec votre prénom dessus. Et puis là, on va faire des échanges assez mille. Je vais distribuer la parole pour voir ce qui ressort. Donc, j'étais partie avec mon post-it. Je finis. Je vous laisse prendre un petit temps pour vous positionner. Est-ce que tout le monde est bien dans le bon carré, tout à gauche ? Oui, je vois qu'il y a qui revient. Je remets la barre centrale dans le besoin. Je vous laisse vous replacer en fonction de ça si je vous ai fait bouger quelque chose. Est-ce que tout le monde est placé ? Ou est-ce que quelqu'un ne l'est pas plutôt ? Ok. Donc, on va y aller. Pourquoi je vais déplacer la barre ? Parce qu'il y a aussi une variante dans les débats mouvants binaires, c'est d'avoir la rivière du doute. C'est pour ça que je n'ai pas fait qu'une ligne, j'ai fait toute une plage où les personnes qui n'ont pas de position ont aussi un espace. Et du coup, ils peuvent se mettre dans l'espace rivière du doute, cette sorte de bande que j'avais faite verte. Du coup, on pratiquera peut-être après. Ok. Donc là, j'y vais. Ah, on a un peu de… Je me dis qu'on avait beaucoup de pas d'accord, mais ça va, il y en a des deux côtés. Donc, vu qu'il y a moins de personnes du côté de d'accord, je commencerai par interroger Céline si tu es d'accord pour nous partager qu'est-ce qui t'a fait de positionner là. C'est pas si tu m'as parlé. C'est désolé, c'était juste le temps que j'allume mon micro. Alors, attends. Ok. Du coup, oui, la question, est-ce que c'est un gage de sécurité ? Oui, plutôt d'accord. Même si, effectivement, je pense qu'il y a des côtés qui peuvent être entravants. Mais, par exemple, je ne sais pas, on dit souvent qu'investir dans la pierre, c'est un… Voilà, c'est un gage de sécurité, ça permet un petit peu d'assurer ses arrières. Oui, je suis plutôt d'accord avec ça. En tout cas, je pense qu'il y a un côté rassurant, quoi. Il y a un côté rassurant. Ok. Merci. N'hésitez pas à bouger vos post-it, si jamais ça peut changer la donne pour vous. J'interrogerais bien Ouda, qui est à l'extrême opposée. Tu peux nous dire, c'est ok, pourquoi tu t'es positionnée en pas d'accord, Ouda ? Alors, est-ce qu'elle s'est absentée ? Non, c'est bon, je suis là. Je ne retrouvais plus le micro. Alors, moi, je ne suis pas d'accord… Bon, mes arguments pour expliquer pourquoi je ne suis pas d'accord, c'est que le fait que, de toute façon, une propriété, tant qu'elle n'est pas entièrement payée, ne nous appartient pas. Donc, elle peut être récupérée par la banque, un créancier. Et que, si on a des dettes, les biens peuvent être récupérés. Donc, je pense qu'on n'est jamais en sécurité, comment dire ? Que ce bien nous appartienne définitivement. Ok. Très bien, merci. J'ai vu qu'il y avait Carole qui s'était déplacée. Oui, du coup, en écoutant Ouda, j'ai envie de me redéplacer. En fait, je trouve que cette phrase, c'est marrant, mais elle est vachement, je crois, clivante. C'est-à-dire qu'au début, je me suis mis au milieu parce que je trouve que culturellement, c'est dit que c'est un gage de sécurité. On te dit, oui, tu seras quelqu'un de bien et quand tu auras un toit sur la tête, un métier, tout ça, machin. Et du coup, j'aimais bien, comme Céline l'exprimait, que ça a quelque chose de rassurant, la pierre, tout ça. Donc, dans cette idée-là, hop, je me décale de son côté. Mais c'est vrai que quand j'entends Ouda, je pense au fait que même quand on est propriétaire, si on n'est pas capable, en particulier dans les immeubles urbains, de payer les choses nécessaires pour la copropriété et pour entretenir le lieu dans lequel on vit, on peut en fait, en vrai, en être expulsé. Ça, dans la population, les gens ne le savent pas forcément parce qu'on a cette culture de le propriétaire, c'est quelqu'un de riche qui pourra toujours subvenir à ses charges. Et en fait, on est en train de politiquement s'orienter vers des petits propriétaires, parce qu'on a fait une société de petits propriétaires, mais il y a des lois qui demandent, avec la rénovation énergétique, qui est bien pour tout le monde, c'est sûr, mais il y a des lois qui demandent des investissements que ces petits propriétaires ne seront peut-être pas en capacité de faire et devront soit se retrouver dans leur barra complet, soit vendre. Donc, est-ce que c'est un gage de sécurité ? Pas trop. Donc, je suis un peu embêtée. Tu peux te redéplacer, tu le souhaites, dans l'espace. Dès que j'interroge quelqu'un, j'ai bien formulé comme ça, mais je reprécise que vous n'êtes pas obligés de répondre si vous souhaitez juste être positionnés. Enfin, là, je pense que la majorité ne sont pas forcément bloquées pour ça, mais comme c'est l'intérêt aussi du débat mouvant, si on pratique avec des personnes, c'est aussi de laisser cette liberté-là de juste se positionner spatialement. Là, j'ai envie de proposer à qui veut s'exprimer sur ce sujet dans ceux que je n'ai pas interrogés jusqu'à présent. Donc, il y en a qui sont au centre, qui ne sont plutôt dans pas d'accord, qui souhaitent s'exprimer parmi Eric, Camille, Hélène, Louis, autres. On est parti sur la propriété gage de sécurité financière. Moi, j'avais aussi envie d'amener un point sur le gage de sécurité en tant que personne, en fait. Être propriétaire n'est pas forcément, parce qu'on peut tourner la phrase aussi dans ce sens-là, n'est pas forcément sûr qu'on va être dans un endroit où ce sera justement sécurisant pour nous. Et on peut peut-être aussi subir le voisinage, subir les nuisances, qu'elles soient sonores, qu'elles soient de tout ordre. Donc, voilà. J'avais aussi envie d'apporter ce point-là, ce qui fait que moi, je suis un petit peu au milieu et plutôt penchée vers le pas d'accord. Voilà. J'ai juste apporté cette petite... Voilà. Un petit peu différent de voir. J'ai dit. Donc là, tu approches la sécurité, pas que financière, mais celle qui est conditionnée par les êtres humains autour, qui, en fait, remet en cause sur la sécurité. Ok, Camille ? Moi, j'ai envie d'aller plus loin. C'était vraiment dans la même lignée de dire, on voit là aujourd'hui les questions environnementales qui sont présentes, les questions de ressources accessibles. Donc, c'est les enjeux sociétaux qui déterminent le fait qu'on puisse continuer à vivre comme on vit aujourd'hui. Donc, si le modèle reste celui d'aujourd'hui, oui, c'est un gage de sûreté, mais en fait, là, il y a plein d'éléments qui nous font dire que ça ne va peut-être pas rester comme ça. Et ce qui se passe en Ukraine est un premier exemple de choses qui pourraient nous faire penser que ce n'est pas parce qu'on est propriétaire que ad vitam aeternam, il ne nous arrivera jamais rien, etc., etc. Donc là, dans ce que j'entends, c'est qu'il y a une vue que le système ait potentiellement remis en cause. La sécurité qui s'appuyait, qui convenait bien au système, peut aussi bouger le fait. Je vous laisse vous positionner si vous le souhaitez pour une dernière photographie et puis on va changer de façon de faire et de phrase. Mais là, je ne vais pas réinterroger, mais juste pour une petite photographie si jamais ça peut bouger des choses. Techniquement, comment tu dis que c'est la fin ? Est-ce que tu définis au départ un temps sur lequel on va réfléchir ou est-ce que c'est au moment où les gens ont fini d'arrêter de bouger mais ça ne peut jamais s'arrêter de bouger ? Parce que nous, on avait dit c'est quand ça s'arrête de bouger, mais au bout d'un moment, on était bien sûr. Je me dis que ça peut être bien, là, c'est plus pour tester, mais ça peut être bien de définir un temps juste pour pas que les personnes ont l'impression que le faciteur prend partie à se dire « Ah, ben j'ai entendu plus ce tendance-là, il s'arrête maintenant » alors que nous, on n'a pas fini de défendre. J'aurais tendance à donner un temps et à s'autoriser de prolonger au besoin, mais quand même donner un temps qui permette qu'il n'y ait pas cette idée-là qui soit perçue. Mais ça peut être jusqu'à… Enfin, tout dépend de la profondeur qu'on veut… Qu'est-ce qu'on veut faire derrière, en fait ? C'est juste une partage des représentations ou est-ce qu'il y a un travail derrière et dans ce cas, autant aller jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de mouvement. Est-ce qu'il y en a d'autres qui ont l'expérience ? Vous pouvez… Ouais, Eric ? C'est une question aussi sur comment on récupère l'information sur les échanges qu'on a eus, là ? Parce que là, on a juste échangé, mais il y a eu différents mouvements et les mouvements, ils sont aussi importants. Ça veut dire qu'il y a eu des réflexions et puis… Donc, ça veut dire que ça alimente la réflexion sur la thématique, mais on n'a pas… Comment on fait pour la collecter, en fait ? Si on a besoin de la collecter ? En fait, du coup, ça dépend de l'intention encore du débat mouvant. Quand j'en ai fait, il n'y a pas de récolte parce que c'était vraiment un partage des représentations, de sentir qu'on pouvait bouger son opinion, de voir un peu la température des opinions du groupe et derrière… Par exemple, derrière, je pouvais partir sur un brainstorming. Donc, en fait, il se rappelle naturellement de ce qui s'est émergé et ça nourrit des étapes d'après. Mais ça pourrait très bien être adapté. Il faut juste repréciser à quelle intention on fait et mettre en place une récolte, je ne sais pas, un script qui collecte. Là, on pourrait, par exemple, faire des photographies un instant T, j'aurais pu le faire d'ailleurs. Par exemple, au début, tout se passe comme ça. Il pourrait y avoir un script qui relève les différentes opinions et on fait une photo, surtout en visio. On pourrait faire une photo à un rebougé comme ça. Ça pourrait être la matière retravaillée, effectivement. D'accord. Voilà, c'est juste l'intention de base et pas toujours celle-là en débat mouvant, mais c'est peut-être. Et justement, Sarah, quelles sont les intentions les plus fréquentes lorsqu'on utilise le débat mouvant ? J'ai l'impression qu'il est surtout utilisé plutôt en introduction de réunions animées de façon participative, justement pour avoir un petit état des lieux des représentations des différentes personnes. Mais voilà, ensuite, ce n'est pas un outil, par exemple, qui va permettre de prendre des décisions. C'est surtout bien en intro, mais je ne sais pas comment toi tu l'utilises, mais quelle est la diversité, justement, des intentions ? Après, il y a comment il a été conçu à la base et le fait que dans les ducs pop, il est plutôt utilisé comme ça. Après, il m'est arrivé une fois que le débat mouvant amène à quasiment un consensus. Ce n'était pas forcément prévu en rajoutant des dimensions. Du coup, j'ai l'impression que ça passait en 3D. Alors, comment expliquer ? En fait, il faudrait qu'on pratique l'orthonormé derrière pour se rendre compte qu'en fait, on peut rajouter un autre axe et je ne me souviens plus que bien de cette expérience-là, c'était autour de l'argent. Il y avait un groupe qui se positionnait en débat mouvant. Au début, on n'avait pas l'intention que ça aille là-dessus et il se trouve que dans les discussions, il y avait des choses tellement intéressantes qui ressortaient qu'on sentait que le groupe avait envie de construire à partir de ça et du coup, par exemple, l'intervention de quelqu'un fait que je rajoutais une parallèle en plus. en retournant mais, il y a deux axes et du coup, le deuxième axe, j'avais rejeté l'axe du temps. Et du coup, donc là, ce n'est pas ce qu'on va vivre mais il pourrait y avoir d'accord par d'accord avec l'argent et je ne sais quoi et dans l'axe du temps, ça a fait bouger les personnes en mode, l'argent, je n'ai plus l'exemple précis, ce n'est pas clair du tout. le don, l'argent, sans argent dans un habitat participatif, je pense que c'est un truc comme ça, c'est compliqué, etc., on ne peut pas l'expérimenter, on pourrait l'expérimenter. Et en fait, l'axe du temps fait qu'ils en sont arrivés à la fin, on pourrait expérimenter l'argent dans le cas d'un habitat participatif en petits groupes dans six mois, pas maintenant. L'axe du temps avait fait bouger les choses et en fait, les personnes s'étaient resserrées. Je ne sais pas si c'est très clair. De plus en plus, en rajoutant un axe, j'avais rajouté un troisième axe qui était par exemple être assis par terre, accroupis et être debout. On peut s'amuser, ça complexifie. Là, j'étais avec un petit groupe où c'était fluide, mais sinon, ça complexifiait peut-être trop pour certains groupes. Mais du coup, là, il y avait un axe, un deuxième axe du temps en orthonormé et on pouvait se mettre debout, assis en fonction du ressenti qu'on avait. et on avait une... Bref, on peut s'amuser un peu avec ça. Et du coup, là, on arrivait presque vers un consensus. Mais sinon, la bac de Régnier permet de, on va le voir après, d'aller vers une température qui peut aider à aller vers le consentement. Et bon, ce n'est pas couramment utilisé comme ça. Je ne vais essayer de pas trop parler de ce que je vais leur qui passe et puis on leur parlera après de faire tester l'orthonormé pour tester la bac ensuite et puis on se pose des questions derrière. On peut apprendre une autre phrase. et on va basculer. Ah, il y a quelqu'un qui m'a mis des petites lignes. Du coup, vous pouvez vous placer. Merci. Je vais prendre d'ailleurs une phrase quand même. Être propriétaire... Ah oui, ça, c'était une question. Elle a été votée en quatre. Pardon, je regarde les phrases quand même parce que... Je vais prendre... Je ne suis pas tout à fait les votes. La propriété, c'est la domination des riches sur l'épaule. Non, ça ne marche pas. Pardon. Ça ne va pas marcher avec mon orthonormé. efficace, pas efficace. Je ne vais pas réutiliser ça. Peut-être celui sur la biodiversité. Oui, il peut coller celui-là. On va voir. Je vais juste la transformer en affirmation. La propriété privée favorise de la biodiversité. On va tenter là-dessus. Je vous laisse vous positionner. Donc là, vous avez le même principe sauf qu'il y a quatre possibles et vous pouvez du coup faire l'intermédiaire entre deux. Si vous êtes... Enfin, voilà. Vous me demandez si ce n'est pas clair pour vous. Normalement, ça se fait assez naturellement même si c'est un peu plus complexe pour le cerveau quand même. Si vous trouvez ça efficace et que ça vous convient, vous allez un peu entre les deux axes. Vous prenez un peu votre prénom et vous partez sur le carré de droite. J'ai une affrage au-dessus. ... et vous abonnez-vous et vous abonnez-vous Donc là, j'ai l'impression que tout le monde s'est positionné à peu près. Ça bouge encore. Là, je vais laisser un peu la parole libre qui souhaite s'exprimer sur son positionnement. Vous avez un aperçu un peu complet. Je vous laisse prendre la parole. Allez, je me lance. Alors, je me suis volontairement mise là, histoire de penser un peu, de faire revendir. Voilà, du coup, je me dis la propriété privée favorise la biodiversité. Je suis donc plutôt efficace et ça me convient. Du coup, ça serait de dire qu'effectivement, quand on est propriétaire, on peut planter plus d'essence, favoriser du coup l'émergence de plein de plantes différentes puisqu'on est libre de pouvoir planter ce qu'on veut. Et donc, du coup, on peut favoriser la venue de plein d'insectes différents et favoriser, du coup, en même temps, la biodiversité. Voilà, j'ai dit. OK. Merci. Je vous laisse bouger. Je sais jamais si ça change la donne. Et quelqu'un d'autre peut s'exprimer sur son positionnement. Moi, j'ai changé un peu. J'étais sur pas efficace et ça ne me convient pas. Je suis toujours sur ça ne me convient pas. Mais effectivement, dans certaines situations, je vois des propriétaires, des gens qui ont des propriétés des forêts et autres qui les gèrent aussi très bien. Donc, dans certaines situations, avec des gens qui ont compris les enjeux et qui les ont bien intégrés, les enjeux de biodiversité, ça peut être efficace. Je vois aussi, il y a des gens qui font de la permaculture, qui ont beaucoup de terrain aussi et qui font des choses très chouettes. Donc, je trouve que ça peut être efficace. Pas dans toutes les situations, mais voilà. Moi, en lien avec ce qui vient d'être dit, j'ai me soumis pile entre efficace et pas efficace parce que je pensais notamment, il me semble que c'est en Angleterre où il y avait des forêts qui avaient été rachetées par des personnes. Mais chaque personne pouvait racheter un mètre carré de forêt. Et donc, en fait, collectivement, ils avaient réussi à faire un collectif qui avait pu racheter l'entièreté de la forêt. Et donc, ils pouvaient la protéger justement parce qu'aucune entreprise ou aucune personne privée pouvait acheter l'entièreté de la forêt puisqu'il fallait racheter la forêt à toutes les petites personnes qui avaient la micro-parcelle de la forêt. Donc, ça, c'est un exemple où je trouve qu'en collectivisant, on peut casser, on peut tronquer la question de la propriété. Et du coup, on peut en faire quelque chose qui se recollectivise. Par contre, j'ai mis dans le « ça ne me convient pas du tout ». J'entends très bien, je me suis remontée un petit peu toutes les initiatives individuelles ou collectives qui peuvent réussir à faire des choses. Mais si on regarde au niveau systémique, la propriété, c'est par exemple les graines sur lesquelles il y a des propriétés intellectuelles. Et du coup, les graines sont plus libres. Donc, en fait, on ne peut pas les replanter. On est complètement coincé, on est dépendant de système. C'est un exemple parmi d'autres, mais pour montrer que pour moi, les 20% d'initiatives individuelles, elles ne comblent pas du tout tout le reste qui existe. OK. La possibilité de biaiser un peu l'utilisation classique qu'on fait de la propriété en subdivisant et en protégeant des terres. Est-ce que ça correspond ? Est-ce qu'il y en a que ça fait bouger ? Ou peut-être une dernière prise de parole sur un positionnement, potentiellement ? OK. Bon, on va s'arrêter là sur ce sujet. Comme ça, on va explorer la suite. Peut-être à chaud, là, est-ce que vous avez un retour sur le fait que ce soit orthonormé pour vous ? Est-ce que c'était dur d'avoir deux axes ou pas ? Est-ce que c'était fluide ? Qu'est-ce que ça permet de faire ? Mais juste en quelques mots spontanés par rapport à ce qu'on a fait. Bien choisir les deux thèmes des axes, en fait, parce que là, typiquement, efficace ou pas efficace ne peut pas coller à tout. Bien réfléchir, effectivement, qu'est-ce qu'on met ? Comment on définit nos deux axes ? Oui. Moi, je me pose la question si le travail de définition... Je suis hyper d'accord avec ce qu'a dit Hélène, et je me fais la même observation et je me pose la question de savoir est-ce que ça doit être défini par le facilitateur ou une équipe en amont, je ne sais pas quoi, par rapport au sujet, ou est-ce que ça doit être défini par les gens qui vont faire le débat mouvant ? Je me pose vraiment cette question. Ce que je me dis, c'est que comme je vous ai fait un peu... En fait, on peut soit préparer les phrases, ce qui est plus sécure quand même, ou faire brainstormer pour faire émerger les phrases. Et du coup, c'est vrai que s'il faut émerger les phrases, il aurait fallu que je prenne un temps en plus pour vous faire trouver les axes que ce soit cohérent ou que je les trouve moi à partir de la phrase, que ce soit plus ajusté. Mais voilà, les deux sont possibles. En général, le facilitateur prépare souvent les phrases. Moi, ça dépend de l'intention. Prépare les phrases et du coup, prépare les axes. Après, là, on fait un exercice, donc c'est sûr. Oui, mais ça peut se réfléchir dans les deux sens, sauf faire émerger les phrases et les axes du groupe, ou soit les préparer et les proposer. D'accord. Ça n'a pas eu de complexe à personne d'avoir deux axes. Je ne sais pas si c'est les personnes âgées, des fois, qui aiment moi, les enfants. Mais enfin, c'est un peu stigmatisant. Ok. Je me demande si on ne va pas partir sur un ad... On va refaire un centrifuge. En fait, la rivière, on va voir si on aura le temps de le faire après, parce que je voudrais qu'on voit la BAC aussi. Du coup, dans les phrases. Il y a le 3, là, qu'on n'a pas. La propriété, c'est la domination des riches sur les pauvres. On peut partir sur celle-là. Alors là, vous avez le cercle plus bas. Le cercle où c'est marqué centrifuge. Je mets la phrase à gauche. Et il va falloir que je mette quelque chose de central quand même dedans. Je vais mettre un petit rond. Donc, vous pouvez créer votre post-it déjà avec votre prénom. Je vais faire juste le centre du rond. Et là, pour faire expérimenter le troisième type qu'on peut faire, qui est très pratique pour les prises de température aussi. Qu'est-ce que je suis en train de faire ? C'est le centrifuge. C'est-à-dire que... C'est le même principe, sauf que vous allez pouvoir être plus ou moins près du point central, que ce soit en visio ou en présentiel, en fonction de votre degré d'accord avec la phrase énoncée. Donc, j'ai juste le périmètre du grand cercle. Vous ne partez pas à l'autre bout dans le tableau blanc. Vous arrêtez au périmètre du cercle rose. Et vous mettez plus ou moins proche du centre en fonction de votre accord avec la phrase qui est posée à gauche. Tout simplement. Et du coup, je vous laisse vous positionner. et du coup, je vous laisse vous positionner. Alors, j'enlève des positionnements qui se font. Là, j'interrogerais bien Aude, si tu es d'accord pour nous partager, si tu as envie, pourquoi tu t'es positionnée plus en externe par rapport au centre ? Moi, c'est le mot domination qui me gêne. C'est vraiment un mot trop fort. on domine par les riches, on domine sur les pauvres. Je trouve ça, c'est un mot que je trouve inadapté. C'est surtout ça qui me gêne, en fait. Domination, effort. D'accord. Carole, est-ce que tu pourrais nous partager pourquoi tu es proche du centre ? Oui, moi, c'est vrai que quand c'est à l'extrême, ceux qui possèdent ont des endroits où habiter et puis ceux qui ne possèdent pas, si ceux qui possèdent ne veulent pas leur louer, ils ne peuvent pas habiter. Donc, je trouve que... Je caricature mon idée, bien sûr, pour l'exercice, mais voilà pourquoi j'ai mis ça. Ça vient toucher à la notion de survie, enfin le logement, mais ça peut ne pas permettre l'accès, c'est ça ? Oui, c'est ça. OK. Voilà, vous pouvez bouger si vous le souhaitez. Parmi les personnes qui sont plus intermédiaires, qui souhaite s'exprimer sur ce sujet ? Moi, je suis intermédiaire, mais quand même plus proche du centre. Mais je voulais reprendre justement l'exemple de... Enfin, ce qu'a cité Camille sur les graines et c'est un autre type de propriété aussi. Et c'est là où je pense qu'il y a plus... Il y a une question de domination à ce niveau-là. Peut-être moins sur la propriété d'un terrain, mais plus sur la propriété de ce genre de... Enfin, de ce type d'objet qui peut appartenir à quelqu'un ou pas. Je pense que les graines, les semences, peut-être... Ça, c'est quelque chose... Je pense qu'il y a vraiment... Il y a des rapports de domination qui existent à ce niveau-là. Bien, on s'y rajoute un élément. Je pense qu'en fait, ça dépend aussi du contexte dans lequel on met cette phrase. Si on part, par exemple, je suis propriétaire d'un appartement, je n'ai pas le sentiment d'être... Domination, c'est très, très fort. Je n'ai pas déjà l'impression d'être dans la classe des riches. Déjà. Donc, voilà. C'est un premier élément. Et en même temps, je me dis... Si on lui met, par exemple, dans un contexte, dans un petit panneau, je pense à l'Inde, où 1% des propriétaires terriens sont très riches et ont 50% des terres. Il y a des gens qui sont sans terre. Et voilà. Donc, tout dépend, en fait, du contexte. Dans quoi on met cette phrase. On peut lui faire dire beaucoup de choses. Du coup, en fonction de ça, en fonction de ce qu'on... Avec quoi on arrive dans nos bagages, on ne va pas avoir forcément le même positionnement. Parce que la question est très large. Merci. Merci. Vous pouvez toujours vous déplacer en fonction. On va s'arrêter là pour les échanges. Mais je trouve ça intéressant dans... Justement, les débats de mouvement, c'est que les phrases sont simples et générales. Et effectivement, le but, c'est que ça fasse émerger justement des positionnements différents. Parce que dès qu'on contextualise de plus en plus, ça fait bouger la donne, quoi. Je ne vois pas bien la différence entre le centrifuge et l'axe simple. C'est le même principe. Moi, ce que j'y vois, c'est un peu le fait que j'ai l'impression que ça va moins vers le clivage. Visuellement, en tout cas, on a un point et on a un cercle. Il y a quelque chose de beaucoup plus organique. On ne voit pas une scission. Si on met une... Quand on est dans un parc, pour des choses citoyennes, etc., et qu'on met une bande au sol, il y a bien un camp et l'autre. Et ça peut être intéressant dans certains cas. Mais quand j'ai envie d'être moins là-dedans, j'utilise plus le centrifuge. Du coup, par exemple, je vais vous parler de ce que j'ai mis à droite, qu'on ne va pas explorer, des récochets. Ce que j'appelle récochets, c'est en fait... Et du coup, là, on va peut-être un peu vers le consentement. C'est un peu ce que je vous expliquais tout à l'heure sur le truc 3D, potentiellement. C'est qu'il n'y a pas vraiment une proposition d'une action à faire. Quelqu'un l'a dit. Tout le monde se met autour, plus ou moins d'accord. On fait exprimer ceux qui sont loin. Et du coup, ce qu'il dit, c'est un peu comme des objections. Et du coup, le facettateur peut prendre ça et reformuler une autre proposition. Enfin, non. Faire entendre les extrêmes. Et en fonction de ce qui est dit, de proposer à n'importe qui du groupe d'adapter la proposition centrale en fonction de ce qui vient d'être dit et de reproposer quelque chose. S'il y a une idée. Et cette personne-là qui vient d'exprimer la nouvelle idée issue des partages, tout se recale autour de lui. Un peu en mode récochet. Donc, elle devient le centre et tout le monde se repositionne en fonction de la deuxième proposition. Et on fait réinterroger les extrêmes. Ce qui est dit nourrit un peu tout le monde et quelqu'un d'autre peut à nouveau sortir une nouvelle idée qui est encore enrichie. Et à partir de là, tout le monde se repositionne autour. Et on peut faire ça un peu en mode récochet jusqu'à évoluer vers une proposition convenable. Voilà. Et par exemple, on n'a pas le temps de faire, ce que j'ai passé à la BAC, pour faire avant que ça se finisse. C'est qu'il y a, je vous ai parlé de la rivière du doute. Par exemple, en binaire, il peut y avoir une rivière du doute pour que les gens qui n'ont pas envie de se positionner puissent aussi parce qu'il y en a qui peuvent être un peu gênés dans le débat mouvant. OK, je ne suis pas obligée de parler, je ne me positionne dans l'espace. Par contre, en fait, je n'ai pas envie de donner mon opinion. Je suis quand même prise dans le truc. Et si on met une rivière du doute, ils se placent là et ils écoutent les camps et les autres parler. Et ce qu'il peut y avoir de fait, c'est aussi mettre tout le camp de je suis d'accord, pour travailler, c'est ça en visio, leurs arguments. Parce qu'il y en a des fois qui n'ont pas un cerveau dans ce contexte-là qui va aussi vite que d'autres. Et du coup, ils peuvent prendre le temps de travailler leurs arguments parce que sinon, il y en a qui s'expriment moins en groupe pour juste s'entraider, se motiver. Et puis l'autre groupe qui est d'accord peut faire la même chose dans ce groupe, travailler ses arguments. Là, on aurait pu le faire, par exemple, sur un cas. Et puis après, on revient et chacun a ses arguments prêts mais qu'ils exposent individuellement. C'est juste un temps qui est prévu pour le travail des arguments, le soutien, etc. Par exemple. Donc ça, c'est des variables. Prise de température. Oui, en fait, entre le débat mouvant et la prise de température, mais ça, on le fait assez classiquement. Un thermomètre avec des degrés de couleur pour que les gens se positionnent en fonction de leur avis sur un sujet. Ça, j'en dis pas beaucoup plus parce que, voilà, on est un peu à la limite du débat mouvant. Ça peut être juste une photographie de voir un peu les opinions de chacun. Mais du coup, ça peut nous faire embrayer vers la BAC. La BAC de Régnier, qui connaît ? Ce que c'est ? Non, moi, je connais pas. Alors, il y en a deux qui connaissent, c'est Hélène et Camille. Éric, et qui l'a déjà vécu ? Enfin, en tant que participant, Camille, tu l'as déjà vécu ? Est-ce que tu l'as vécu en visio ou en présentiel ? En visio avec Joris. D'accord. Donc, alors moi, je sais pas comment il fait. Je vous ai préparé quelque chose qu'on m'a testé et puis je voudrais bien t'entendre après savoir de quelle façon vous l'avez expérimenté. Là, je vous propose de basculer du coup à gauche. À gauche, où il y a des sortes de tableaux. alors c'est ça que j'ai pas tout à fait fini de préparer avant la session. On va prendre plutôt le plus... Combien on est ? Pardon, je suis en train de moduler les petites choses encore. Donc, le grand tableau avec 1, 2, 3, 4, vous pouvez vous positionner par là-bas. Juste pour vous redire du coup quelques mots sur la BAC. En fait, je crois que classiquement, il était fait avec des dés, des dés avec 6 faces à 6 couleurs. L'idée, c'est d'avoir une photographie un peu des opinions de chacun mais visuelles et du coup, les couleurs sont un support intéressant qui permet aussi à ceux qui ne s'expriment pas d'ordinaire, de pouvoir au moins donner leurs couleurs, leurs tendances et de pouvoir aussi photographier l'ensemble. Tout le monde peut s'exprimer en même temps et de voir les couleurs qui sortent en fonction de plusieurs variables. Au maximum, traditionnellement, c'était 6. On peut simplifier. Là, je vais vous faire vivre avec 4 variables. Tout à fait d'accord, plutôt d'accord, plutôt pas d'accord ou pas du tout d'accord. mais la bague de Régnier plutôt traditionnelle, on avait en limite peut-être en dessous, vert foncé. Ah voilà, je vais bouger. Vert foncé, oui, je suis d'accord avec l'item. Vert clair, oui, je suis d'accord, mais le jaune, oui, je suis d'accord avec l'item et non, 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 le rose, non, le rouge, enfin, je ne détaille pas, mais du vert clair, jaune, rose, rouge, blanc. Alors, le blanc, c'est je ne sais pas. C'est des différentes possibilités de réponses qu'on peut donner. Et après, ce qui est intéressant dans la bac, en fonction de notre intention, c'est qu'on peut voir les tendances qui s'en dégagent et on peut même trier les réponses. C'est-à-dire dans un tableau, bon, ça, je vais vous le détailler après, on va déjà le vivre. Et pour ce faire, on va prendre les phrases restantes, je vais les basculer à gauche et je vous ai fait, en fait, des carrés. On va prendre juste les quatre couleurs. J'ai fait des carrés jaune, orange, vert et rouge. Normalement, vous pouvez les dupliquer. Est-ce que ça marche, mon truc ? Est-ce que tout le monde s'est dupliqué un carré ? Est-ce que vous pouvez cliquer sur le carré jaune ? Est-ce que quelqu'un n'y arrive pas ? Vous cliquez sur le carré et vous avez deux rectangles superposés dupliqués que tout le monde trouve. Je pourrais les prédupliquer, il y a quelqu'un qui est en train de me le faire. Merci. Sinon, vous pouvez dupliquer vous-même ou soit du coup piocher dans la réserve pour aller choisir en fonction de la légende quelle est votre position sur telle phrase. Là, ce que je vais faire, c'est positionner. Je vais dépasser les carrés. Je vais positionner devant les numéros les affirmations restantes sur lesquelles vous allez pouvoir vous placer. Et en colonne, c'est de mettre votre prénom. Vous pouvez mettre votre première lettre de votre prénom. Je ne sais pas s'il y a des lettres doubles ou il y a plusieurs C. Vos deux premières lettres ou vos trois premières lettres si vous êtes plusieurs C, chacun dans une colonne du tableau. Je vous laisse indiquer trouver une colonne qui vous va bien, mettre votre prénom, première lettre de prénom ou les deux ou trois premières. Et moi, je vais placer en attendant les affirmations devant les numéros. Du coup, j'ai pris déjà lesquelles qui restaient avec plusieurs cœurs et je les ai mis au-dessus en me disant que peut-être ça pouvait aider pour pouvoir aller plus vite. c'est tout. Ah, super. Merci. J'allais les chercher mais comme j'étais en dessous. Très bien. J'ai juste les basculer à gauche devant les... Ah, par contre, il y a le tableau qui se sauve. Attendez, je vais fixer le tableau parce qu'il faut qu'il y ait un petit... Voilà, le tableau ne bouge plus. Je vous laisse replacer avec vos initiales. Le tableau est fixé et moi, je mets les phrases devant. ou pour ensemble mettez juste votre prénom. Dès que les phrases sont positionnées, on pourrait... Peut-être que je vais en rejoindre. Tout le monde a mis son prénom dans une colonne. Est-ce que je rajoute encore ? Bon, on va faire avec ces quatre phrases-là. L'idée, c'est juste d'avoir déjà un petit aperçu. Du coup, vous allez pouvoir prendre les carrés qui sont maintenant placés en bas du tableau pour exprimer votre positionnement en fonction de chaque phrase et de votre prénom et vous avez la légende en dessous. là, je vous laisse quand même trois minutes. Je vois le temps qui finit. Il y en a qui vont peut-être devoir partir à 30 toupilles. Je vous laisserai partir et moi, je déborderai de cinq minutes avec ceux qui sont encore là pour finaliser la session. Je mets trois minutes de réflexion aussi d'être testé et puis après, on partagera. de réflexion de réflexion de réflexion qui sont encore là pour faire uneaman parlée et de réflexion et pour faire la résultats sur la récdition et sur la récdition en haut. Merci. 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 des participants, il y a aussi la possibilité de les classer en fonction des dans l'autre sens, en fonction des phrases qui ont été choisies les plus négatives celles qui ont le plus de rouge elles pourraient toutes être placées vers le bas et mettre toutes les positives en haut et on aurait un autre tableau avec une tendance c'est surtout quand il y a des grands groupes et l'envie d'avoir des tendances précises et la matière est très derrière, on peut faire des classements et sinon on peut juste avoir un aperçu de ce que donnent les propositions et d'aller interroger en fonction du visuel par exemple les phrases les plus clivantes c'est dans notre cas on est assuré financièrement quand on est propriétaire par exemple la 2 il pourrait y avoir Émilie ou quelqu'un d'autre qui s'est mis en rouge qui pourrait par exemple s'exprimer je vais faire des expressions assez brèves je pourrais être trop débordée si une personne veut s'exprimer sur ce sujet je laisse la parole mais du coup pour moi on n'est pas forcément assuré financièrement quand on est propriétaire ça revient au sujet sur l'insécurité juste au dessus déjà est-ce qu'on est vraiment en pleine sécurité quand on est propriétaire et peut-être qu'on a été on a eu des moyens financiers à un moment mais est-ce qu'on les a encore plus tard ou à l'heure actuelle non donc on n'est pas totalement assuré ça revient à un cas sujet dont on a parlé tout à l'heure et là du coup c'est dû plutôt à nos propres moyens à nous qui peuvent varier ce qui induit l'insécurité ok dans ceux qui sont qui ont mis une couleur positionnée je suis encore bloquée dans les débats dans les couleurs jaunes Céline ou Aude est-ce que vous souhaitez partager moi j'ai déjà pris la parole sur le sujet le même sujet tout à l'heure donc je peux laisser la parole à Aude non moi j'ai mis qu'on est assuré financièrement quand on est propriétaire dans le sens où si on a un souci financier on peut toujours vendre sa propriété donc il y a quand même ça peut être aussi un moyen de secours si on a des difficultés à un moment de la vie on peut toujours vendre c'est bien mais ça ne veut pas dire qu'on est assuré financièrement il y a la revente possible qui induit une autre forme de sécurité potentiellement ok je ne vais pas poursuivre beaucoup plus sur le partage comme on est à la fin par contre vous laissez plutôt rebondir sur ce que peut apporter la BAC ce qu'on observe par rapport au débat mouvant c'est que si l'opinion change on pourrait la réadapter on ne change pas forcément notre couleur et on pourrait le réadapter de sorte à faire changer la couleur en fonction des arguments mais voilà ce n'est pas forcément utilisé comme ça donc c'est plutôt d'avoir une photographie de l'ensemble et pour traiter une problématique il faut y avoir plein de propositions à gauche et puis des experts souvent c'est utilisé des fois dans l'entreprise il y a des inexpertises les experts vont pouvoir donner un avis coloré avoir des tendances globales et en fait ce qui va être partagé à l'oral d'interrogation des différentes couleurs peut permettre de refaire réfléchir derrière et ça peut aussi nourrir une décision vers le consentement et comment tu l'utilises en présentiel tu l'as peut-être dit pardon mais moi je ne l'ai pas vraiment utilisé en présentiel soit avec des plantes de couleurs en mode vote à main levée je ne peux pas tout à fait dire que c'est un ABAC mais le fait de retravailler cet atelier je me disais que traditionnellement c'était fait avec des cubes je trouve ça sympa je vois j'ai un pancré des cubes avec la peinture de chaque côté de couleurs et d'avoir une sorte de carton support et de faire positionner si c'est un groupe d'une dizaine de personnes ça peut être sympa d'avoir ces cubes et de pouvoir faire des photographies du coup c'est plus pour moi quand il y a une problématique il y a plein de possibles pour y répondre et que chacun les a travaillés ça peut être chouette d'avoir cette photographie-là j'utiliserais plus comme ça c'est parce que j'utilise le plus contrairement au débat mais j'ai envie d'expérimenter peut-être avec les deux est-ce que par exemple Camille tu avais une expérience avec Joris tu l'avais explorée sous quel angle qu'est-ce que tu en as retenu en fait c'était pas forcément cette version-là qui est beaucoup plus élaborée etc c'était plus une proposition dans une animation semi-distantielle de couleurs qu'on utilisait il y avait le groupe en présentiel qui avait pris leurs couleurs et il y avait le groupe en distanciel qui pouvait montrer les couleurs à distance et du coup ça permettait que tout le monde puisse se partager un peu son ressenti et son niveau c'était encore un autre truc mais beaucoup plus léger une autre façon d'explorer juste pour préciser ça veut dire que tu demandes en préalable avant de faire ça aux gens d'avoir un objet rouge un objet etc pour qu'ils puissent participer pas forcément avoir un tableau c'est ça ? je crois que ça fait du coup à ce que je viens de dire mais donc pour l'animation qu'animait Joris il y avait un groupe en présentiel et eux Joris leur avait demandé d'avoir un papier rouge un papier vert un papier etc et après à distance nous on les crée directement avec les couleurs sur le klaxon ou le k-out je réfléchis juste à un public qui n'a pas forcément accès à des outils collaboratifs mais qui voudrait participer en visio on peut leur demander éventuellement un objet rouge un objet vert etc pour qu'ils puissent aussi faire leur proposition sans forcément qu'il y ait un support numérique je ne sais pas si quelqu'un a déjà fait ou pas c'est une réflexion je vais devoir me quitter pour régler quelque chose avant midi mais en tout cas je remercie Sarah et puis tout le monde qui était autour du sujet merci de participer et de bonne journée à toi je ne vais pas vous retenir beaucoup plus quand même je voulais partager est-ce que tout le document de skiabule ça vous intéresse d'avoir une présentation de chaque outil où tout le monde le connaît déjà moi je veux bien toujours mettre le lien j'ai pas mal j'ai pas mal de documents de skiabule mais je ne sais pas si j'ai celui dont tu parles j'essaie de le mettre dans la discussion bon j'étais un peu rapide sur la bac etc ou la présentation des outils mais vous pourrez explorer ça là-dedans voilà vous l'avez vous pouvez le télécharger là je l'ai mis dans discussion et juste avant de partir du coup si vous pouvez juste me dire enfin dire peut-être mettre plutôt en mode post-it assez rapidement ah oui avant qu'elle parte c'est ça c'est le piège l'enregistrement à diffuser ou pas je n'ai pas posé la question donc je pense qu'on ne va pas le diffuser parce que je ne peux pas la recontacter alors sinon juste pour vos retours vous avez atelier d'aujourd'hui point fort à améliorer nouvelles idées donc c'est dans les petits ronds verts en bas du package là juste au-dessus d'enregistrement à diffuser ou pas vous avez point fort à améliorer nouvelles idées donc si vous pouvez mettre des petits post-it dans chaque en fonction de ce que vous avez aimé dans l'atelier ce qui peut être amélioré voilà dans deux minutes avant qu'on clôture et puis et s'il y en a envie d'envie de dire des choses à l'oral n'hésitez pas aussi sinon je ferai la lecture des petits post-it à l'heure et s'il y en a est-ce que quelqu'un connait la personne qui vient de partir non excuse-moi est-ce que tu peux juste remettre dans la discussion du coup le document de Cicabule je l'ai téléchargé une première fois ça n'a pas fonctionné et là je n'arrive pas à le refaire alors je peux le remettre merci 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 je vais juste lire les post-its c'est ceux qui veulent compléter un écart qui partagent je m'en parle vous pouvez nouvelles idées peut-être garer de photos en amont oui complètement ça fait gagner du temps que la recherche sur internet aux personnes qui qui sont présentes gestion du temps oui peut-être déléguer certaines tâches pour gagner en fluidité oui oui effectivement merci pour ces points-là et les points forts il y a très intéressante cette méthode d'animation méthode expérimentée pour de vrai intéressant car il y a un nouveau outil les étapes pour faire émerger la matière image ménage du mot phrase des votes ok merci pour votre participation ce matin il y a un prochain atelier donc du coup c'est des joris pour ceux qui ne connaissent pas bien qui a initié des ateliers gratuits sur différentes thématiques et moi j'en propose de temps en temps et le prochain je crois que le prochain c'est en juin à moins qu'il y en a un sérieux entre temps sur la technique du rêve du dragon que j'anime j'espère que j'en oublie pas un est-ce que vous savez si on a proposé un autre je crois que c'est le prochain de toute façon je leur pose 13 s'il y en a un entre temps et et voilà n'hésitez pas aussi à rejoindre la communauté à en proposer également parce que c'est l'occasion d'expérimenter des choses plutôt en mode basse pression voilà je libère pour aller manger oui ouais tu animes une formation sur le rêve du dragon c'est ça ? formation plutôt atelier de ce type là c'est à dire à la fois transmission à la fois expérimentation c'est une technique que j'utilise souvent mais pas en visio quand je suis déformée je la connais bien mais en visio je vais plus être dans l'expérimentation comment le faire sur un tableau blanc etc mais je vais partager oui les principes et comment l'utiliser je suis une formation avec peut-être que tu connais Julien Berlusconi oui c'est par lui que j'ai été formée d'accord ok et du coup j'ai pas la date sous les yeux mais je crois que c'est fin mai ou début juin voilà merci et puis bonne journée bonne journée à toi merci bonne journée bonne journée au revoir et à vous tous bonne journée au revoir Sarah ? oui oui j'ai ouvert ton message ça de te revoir me dis j'ai encore très fasciné ça du coup il faut que je regarde ça là ça marche je te laisse tu regardes et puis on reprend ça marche ok ça marche ok c'est pas ça ça marche c'est pas ça c'est pas ça c'est pas ça